Je voulais poser une question par rapport au brevet. Au niveau du génome, il était acquis, je crois, au niveau mondial, qu'on ne déposait pas de brevet. Est-ce que pour l'épigénétique, on va avoir la même démonstration ? Vous ne pouvez pas brefter des mutations de gènes. Donc, sur l'épigénome, c'est à peu près pareil, parce que c'est le même génome. Par contre, vous pouvez toujours brefter des marques diagnostiques. Si vous sortez un test, une méthode avec ça, généralement, il y a beaucoup moins de brevets déposés sur des choses comme ça, parce que tout le monde sait que les marques épigénétiques sont tellement nombreuses que c'est assez facile à contourner des brevets. C'est-à-dire que vous avez après une marque, mais vous avez trois autres que vous pouvez être en substitut pour le même but. normalement, il y a très peu de gens qui font ça. Il y a quelques brevets qui existent. Il y a quand même aussi, il faut dire, pour le moment, très peu des essais, des kits commerciaux qui utilisent les diagnostics épigénomiques. Il y en a trois ou quatre que je peux vous citer, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, les laboratoires de pathologie, c'est-à-dire si vous allez à l'hôpital et ils vont faire des analyses sur votre tissu, sont basées sur des technologies, surtout protéiques. C'est-à-dire, dans beaucoup de cas, ce n'est pas encore fait avec des technologies, des génomiques qu'on a fait avancer. C'est en cours, ça va changer sur les prochains trois à cinq ans, mais définitivement, il y a encore du chemin à aller.